Coucou tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Trico Lana et Trico c'est ma boutique de laine à Grenoble et moi c'est Anna Boutique de laine en ligne et physique J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été Que la reprise va être bien, que ça va bien se passer Et puis si vous partez en vacances maintenant, trop bien, profitez-en J'espère que tout se passe bien pour vous Moi je suis de retour de vacances, ça fait une semaine que j'ai repris Et là je prépare à fond l'anniversaire de la boutique Donc je vous en reprends comment ça se passe pour l'anniversaire à la fin de l'épisode Comme ça si jamais ça ne vous intéresse pas forcément Vous pourrez déjà voir le contenu qui vous intéresse Et voilà, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai tricoté pendant mes vacances Ce que j'ai fini pendant mes vacances Et voilà, donc on va commencer par ce que je porte Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai pas mal papoté aujourd'hui Et vous savez que moi ma gorge, je perds beaucoup très rapidement Donc je porte un t-shirt que je n'avais pas porté depuis super longtemps Et que voilà, que j'avais envie de reporter C'est mon Imogen Tea de Mardermaine Dans le lin Alfama de Rosarius IV Dans un coloris qui ne se fait plus Donc moi je l'ai fait il y a maintenant 4 ans Ils avaient encore cette couleur Puis maintenant ils la font plus C'est un bleu jean Mais il y a d'autres couleurs super sympas aussi à utiliser C'est un patron que vous connaissez déjà Je l'ai présenté beaucoup beaucoup de fois Et il reste beaucoup, enfin il reste d'actualité Parce qu'il plaît toujours autant Et c'est un patron que je vois encore et encore Apparaître sur les réseaux Surtout dans les fils d'été Et dans des fils d'été de la boutique Donc ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît toujours C'est un patron qui se tricote en circulaire Du bas vers le haut Donc vous tricotez d'abord le thume On tricote après le point mousse pour les manches Et puis après on rassemble le tout en raglant Vous voyez moi je ne porte rien en dessous Mais il est plutôt tricoté serré Si vous tricotez plus large Ça va faire une dentelle plus espacée, plus aérée Donc vous vous sentirez peut-être plus à l'aise De porter un débardeur en dessous Je ne sais plus la taille que j'avais faite Mais c'était peut-être la deuxième ou la troisième C'est une dentelle qui peut paraître compliquée Mais qui n'est vraiment pas difficile Moi c'était mon premier projet dentelle de ma vie Donc vous voyez c'est totalement faisable Et sinon il est très facile à porter Très agréable pour la mi-saison, pour l'été Et le seul truc c'est qu'il est en anglais On a essayé de le faire traduire en français Mais on n'a pas trop obtenu de réponse Donc c'est un bon patron pour se lancer Même en anglais Il n'y a pas beaucoup de texte Et ce n'est pas très compliqué Voilà Donc j'avais envie de le ressortir aujourd'hui Pour Enfin je l'ai porté aujourd'hui Toute la journée Et puis du coup je me suis dit C'est bien pour le podcast Parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu Voilà Si vous avez des questions Vous m'écrivez en commentaire Et je mets comme d'habitude Les liens De tout Ce que je dis Si je me souviens de tout Et sinon Si vous ne les voyez pas sur les notes du podcast Vous m'écrivez Il n'y a pas de soucis On va passer au produit Au projet fini J'en ai deux L'un que vous avez je crois déjà vu passer sur le podcast Certainement L'épisode dernier Avant que je parte en vacances Mais Je n'ai pas de souvenir d'en avoir parlé Mais bon C'est mon haut Si j'en ai parlé je crois C'est mon haut Eya Je crois que s'il s'appelle Eya Tank De Sashikobi C'est une Je crois qu'ils sont Ce sont deux sœurs jumelles Qui sont créatrices de patrons Et entre autres choses Et Que j'aime beaucoup leur Donc j'aime beaucoup leur style A toutes les deux d'ailleurs Et Ça c'est un vieux patron d'une d'entre elles Que j'ai trouvé pour Pour faire Enfin en fait c'est le fil Qui m'a Qui m'a beaucoup plu C'est une cliente qui a fait une commande de ce coloris Et en fait quand je l'ai vu Je me suis dit Bah tiens je vais m'en garder deux pour moi Et je vais me faire un petit haut d'été Parce que je trouve que ça va pas mal Avec les choses que je porte en été En termes de coloris Et c'est un fil qui me plaît beaucoup C'est le Toussat Tweed de Bességarn Donc c'est une soie sauvage Tweedée Comme vous le voyez ici Avec plein de Plein de couleurs Il y a du blanc Du noir Et du beige Donc c'est les trois coloris principaux Et c'est un patron qui se fait Bottom up Donc il se fait du bas vers le haut Aussi comme le homogène Il se fait en morceaux Donc on fait d'abord le dos Et puis après le devant Comme vous voyez le devant Il a une encolure en V Et les finitions sont accrues Mais ça roulotte suffisamment Pour que ça fasse à mon goût Une jolie finition Et puis après il faut faire les coutures Sur les épaules et sur les côtés Sauf que moi Comme je vous avais peut-être dit La dernière fois J'avais peur que ce soit Trop serré Donc j'avais pré-bloqué Enfin j'avais bloqué Ce que j'avais tricoté A ce moment là Pour voir si ça se détendait beaucoup Parce que c'est de la soie Donc je pensais qu'il allait De toute façon se détendre Ce qui était le cas Ceci dit Comme j'avais envie D'avoir encore plus d'aisance Que ce que je comptais avoir Sur ce projet J'ai fait des inserts En point mousse Je pense qu'il devrait se voir correctement J'ai fait des bandes ici Donc très simplement Sur un des côtés Je crois que c'était sur le côté droit Sur le côté dos pardon J'ai relevé des mailles Tout le long J'ai tricoté 3 cm de point de riz Et après j'ai cousu J'ai rabattu Et puis après j'ai cousu Comme ma couture normale de côté Donc si vous voyez sur l'intérieur Ça fait un côté Où j'ai relevé mes mailles Qui est celui-ci Et après un côté où j'ai cousu Et ça fait pareil des deux côtés Donc j'ai gagné de chaque côté En plus de l'aisance qui était comprise J'ai gagné 6 cm au total Ça ne se voit pas beaucoup C'est assez discret On dirait que ça fait partie du patron Et c'est l'avantage de faire des patrons Avec des morceaux C'est-à-dire que s'il est trop grand Je fais une couture Où il y a plus de rentrées Et à la limite je peux stiquer Et couper l'excès Et si mon patron est trop petit Ou avec pas assez d'aisance Je peux toujours faire un petit insert décoratif Et du coup gagner en aisance En aisance Donc c'est quelque chose Qu'en tricot ou circulaire On ne peut pas du tout faire Ou très difficilement Par contre quand on tricote Quelque chose à plat Qui est à assembler Ça c'est cool Parce que du coup Je me serais retrouvée Avec un débardeur Qui aurait été à ma taille Mais que j'allais porter Un peu plus près du corps Et c'était pas C'était pas l'esprit Que je voulais lui donner Je voulais vraiment Quelque chose d'un peu plus ample Et voilà Je suis très contente du résultat Il se porte très facilement Il est plus cropt sur le devant Enfin il est plus court sur le devant Que sur le dos Je pense que par le fait Enfin par la forme du dos Qui fait que la couture La couture ici Ne retourne pas au milieu Et alors elle va un peu vers l'arrière Donc du coup Il est un peu cropt sur le devant Mais fidèlement Avec mes tailles hautes Ça passe très bien Si après je veux la porter Je veux le porter sur une petite robe Ça ira très bien aussi Donc finalement C'était parfait J'ai eu presque un demi J'ai utilisé un écheveau et demi A peu près De cette Toussa Twin Qui fait 250 mètres pour 50 grammes Et j'aurais eu largement de quoi faire De quoi faire plus long Si j'avais voulu faire plus long Ou une taille ou deux tailles haut en plus Donc vous voyez avec deux écheveaux De la Toussa Twin Qui est une chouette qualité Vous pouvez faire Vous pouvez faire pas mal de Enfin vous pouvez faire pas mal de tailles Ou plus de longueur Si jamais vous le souhaitez Le patron est très simple à suivre Il est en anglais La seule chose que j'ai modifiée Sur le patron C'est qu'elle fait des diminutions Normalement dans son patron Qui font des sortes de petites torsades Comme ça sur le côté Moi j'ai pas fait ça Parce que de toute façon Avec mon fil qui est déjà Qui est tweedé et tout Ça allait pas se voir Donc j'ai tout simplement fait Des diminutions classiques De maille ensemble Ou sur G simple Voilà Et je pense que c'est la seule chose Que j'ai modifiée Voilà pour ce petit haut Très simple Que j'avais commencé il y a longtemps Et que pendant mes vacances Là je me suis dit Il faut que je le finisse Donc c'est fait L'autre chose que j'ai fini Ah j'ai plus mon Ah ils sont là Je vais vous insérer des photos J'ai fini la paire de chaussettes Pour mon beau frère En mérinoïac De Regia Donc je vous mets une photo Par ici Pour que vous puissiez les voir J'ai pas de retour Donc je ne sais même pas S'ils sont à la bonne taille Si elles ont plu Ou quoi que ce soit Mais bon S'ils ont rien dit Soit c'est parce que ça va pas Soit parce qu'ils ont oublié Mais c'est pas grave Je vais essayer d'avoir une réponse Et sinon J'ai tricoté aussi Pour ma mère Pour son anniversaire Je vous en ai un peu parlé Sur ma vidéo des favoris Du mois d'août Et c'est un châle Que j'avais déjà tricoté En test pour Melody Hoffman Le châle Bétula Que j'ai fait du coup Dans une qualité De chez Lang Qui est la qualité Grace C'est une qualité Qui est composée De 60% soie Et 40% cachemire Donc je vous laisse imaginer La douceur Et la légèreté De cette gamme Donc en plus Que c'est un fil Chaînette Donc la chaînette Est faite en soie Et le cachemire Est soufflé à l'intérieur C'est vraiment Une très très belle qualité Très agréable La tricotée Très agréable La portée Mais qui est une qualité Que je n'ai pas forcément En boutique Parce que c'est une qualité Qui est quand même Assez chère Enfin Assez chère Pas parce Enfin Je veux dire Le prix Se comprend totalement Mais je ne sais pas S'il y a le public En tout cas A Grenoble Pour ce genre de qualité Mais en tout cas Si c'est jamais Si vous êtes sur Grenoble Et que c'est une qualité Que vous souhaitez voir Ou que vous souhaitez Tricoter On peut très bien la commander Même si vous n'êtes pas Sur Grenoble Je peux aussi Très bien vous la commander Il n'y a pas de soucis Pour ça Je pense que j'aurais peut-être Enfin en tout cas Si ça vous intéresse J'aurais peut-être Un tout petit peu De stock en boutique Parce que je pense Que c'est une qualité Qui se prête très bien Des accessoires Et qui se prête très bien Des accessoires Qui sont portés À même la peau Même pour les personnes sensibles Ou si vous avez envie De faire un très beau cadeau À quelqu'un Genre je ne sais pas moi Un tour de cou Tout délicat Dans une qualité toute douce Vraiment pour marquer le coup Pour un beau cadeau de Noël Pour quelqu'un qui vous savez Qui apprécie les belles matières Ça c'est vraiment C'est super quoi C'est vraiment le Le haut de gamme Dans tout ce qu'on peut avoir En termes de laine Je ne saurais pas vous dire De mémoire Le prix de la pelote Mais on est à une vingtaine d'euros Entre 20 et 30 euros Le prix de la pelote Si je ne dis pas de bêtises Mais comme vous le voyez C'est du 60% soie Et du 40% cachemire Donc ça se justifie totalement C'est une qualité Qui est à 25 grammes Pour 120 mètres Pour 25 grammes Et qui la recommande En 4,4 et demi Donc j'ai fait Avec 5 pelotes et demi Le châle Bétula De B mandarins Donc de Melody Hoffman Pour ma mère Pour son anniversaire C'est un châle triangulaire Un peu plus long que large Parce qu'il y a des rangs raccourcis Sur les côtés Donc c'est un châle Qui se commence Comme un châle triangulaire classique Et qui après a des rangs raccourcis Sur les côtés Pour le rallonger Il a des séquences De points jersey Et points mousse Tout le long du châle Et puis après Les deux côtés Qui sont faits en raccourcis Sont faits en points mousse C'est un châle Très agréable à tricoter Que j'ai tricoté En 6 millimètres Pour que ça fasse mousseux Et léger Et voilà Et elle Elle a mis Sur le châle Elle a mis Des pompons très longs Des tassels Très longs Répartis Et moi J'en ai mis des tout petits Avec un espacement Plus Enfin Moins espacé En fait J'en ai mis beaucoup Moins espacé Donc Pour lui donner Un petit côté Un peu Beauho chic Voilà Je crois que ça a Beaucoup plu à ma mère C'est une couleur Que je trouve Lui va bien au teint Qui est facile à porter Qui est lumineuse Et en plus Il y a des sous-tons De rose aussi Un tout petit peu C'est un beige rosé Donc je trouvais ça Très très beau Et très facile à porter Le but c'était Que ce soit un châle Qu'elle puisse porter Vraiment tous les jours Et qu'il puisse l'accompagner Tous les jours Au boulot À la maison Peu importe Voilà C'est vraiment un gros coup de coeur Vous l'aurez vu sur Si vous avez vu Ma petite vidéo Sur les favoris Je l'ai inclue dedans Parce que c'est vraiment Un coup de coeur Et Enfin Elle a tout pour être Coup de coeur À vrai dire Voilà quoi dire D'autre Je vous insère Une petite photo Une petite vidéo Du châle Pour que vous puissiez Le voir Et Il se peut Que je m'en fasse Un dans la même qualité Donc voilà Si ça vous intéresse C'est quelque chose Qui existe N'hésitez pas A m'envoyer un mail Et on s'arrange Pour pouvoir vous les commander Ou vous les envoyer C'est son souci Ce sera avec plaisir Mais ce sera pas forcément Une qualité Dont je vais avoir Beaucoup de stock En boutique Parce que voilà Ça me demande aussi Pour la boutique Beaucoup de D'argent Pour Pour ce stock là Donc je pense que Je ferai plutôt ça Sur commande Voilà Si ça vous convient Donc ça c'était Pour les deux projets Disons que Enfin Les chaussettes Que vous connaissiez déjà Et le châle Et il me reste encore Un projet fini Que j'ai fini Pendant mes vacances Enfin Que j'ai commencé Et fini pendant mes vacances Parce qu'on a été Un peu en vadrouille En montagne Si vous avez suivi Sur Instagram Et il me fallait Un projet rapide Facile à transporter Et autres Donc j'ai fait Une paire de chaussettes En décas Dans une qualité De maison septembre Que j'avais acheté En solde Je sais plus Si c'est parce que La couleur N'était pas la bonne Ou si parce que La qualité N'était plus Une qualité Qu'ils allaient suivre En tout cas Il y avait une histoire Comme ça Quand je l'ai acheté En solde Courant 2020 Il me semble Ouais Ça devait être ça Donc c'est C'est Maison Corlène J'ai dit quoi Maison Septembre Non c'est Maison Corlène Pardon Donc c'est leur base Merino Deca High Twist Et c'est le coloris Ernest Je crois Mais j'ai tout marqué Sur ma fiche Ravelry Que je vous mets En lien Sous la description Donc c'est une qualité Très agréable à tricoter C'est pas un Merino Ce qui est très retordu Donc c'est C'est plutôt doux C'est plutôt agréable C'était très plaisant A tricoter Pendant que j'étais en vacances Et j'utilisais Un patron gratuit Sur Ravelry Que j'ai trouvé Lorsque j'ai fait Des recherches De De patrons En DECA Et c'est Le nom C'est Laid Edges Je pense Donc c'est C'est des petites torsades Avec des mailles tirées Tout le long de la chaussette C'est très très facile à faire Ça se fait sur trois rangs C'est hyper facile à mémoriser On n'a pas besoin de regarder le patron Donc c'est des C'est très très Enfin j'aime beaucoup le fait Que ça continue comme ça Sur le pied Je trouve ça super beau Portées Elles sont super belles aussi Donc là je vais pas les mettre Sur mon pied Mais voilà Ça fait J'aime bien Enfin j'aime bien le fait Que ça Que ça dessine le pied Comme ça Le talon c'est un talon Renforcé Où on alterne La maille glissée à chaque fois Donc avec l'œil de perderie Je crois que ça s'appelle Donc ce sont des chaussettes Qui se commencent du haut Vers le bas Moi j'ai pas suivi le patron Pour les côtes J'ai fait des côtes Qui sont plus larges Et j'ai fait des côtes à un Je crois qu'elle Elle fait des côtes torse Mais après pareil J'ai suivi le patron à la lettre Sauf pour les diminutions Où j'ai fait des diminutions À ma sauce Parce que J'ai même pas regardé Les diminutions Qu'il faisait sur ce patron En vrai Je l'ai fait tout le temps Comme ça Donc voilà C'est tout mis sur mes notes de podcast Et je les ai faites pour moi Donc c'est un petit 38 Donc ce coloris J'espère que vous voyez un peu Les nuances Mais voilà Moi s'il me fallait Il me faut des chaussettes C'est des chaussettes de maison Des chaussettes en DK Donc je les ai tricotées en 3 mm Ou en 3,25 En 3,25 Je les tricote en 3,25 Et c'est des chaussettes de maison Et il me faut pas des chaussettes de maison Trop claires ou trop foncées Parce que Trop claires ça salit Et trop foncées On voit les poils de chat Parce que mon chat est roux Et du coup ça fait vraiment dégueu Tout de suite Dès que j'ai des chaussettes foncées Donc ça c'est parfait Donc je les ai bloquées Les fils sont coupés Et elles sont prêtes pour l'automne L'hiver Pour la maison Je vais encore m'en faire d'autres Et je savais pas quel patron prendre Mais je pense que celui-là m'a tellement plu Que je vais refaire Je vais refaire le même patron Parce que C'est suffisamment intéressant Et c'est suffisamment Ça rythme bien Enfin voilà Et c'est pas que du jersey Donc c'est parfait Je vous recommande le patron Il est en anglais Et il est gratuit Sur Ravelry Donc c'est chouette De temps en temps D'avoir un petit projet gratuit On passe chronologiquement Dans l'ordre Dans ce que j'ai tricoté On va passer A ma couverture au crochet Voilà Ma couverture au crochet J'ai fini Tous les carrés Que j'avais Donc j'avais fait le rond Donc si vous vous souvenez Enfin la couverture Ça fait un an qu'elle est en route J'ai regardé sur Ravelry Je l'avais monté en août 2020 Donc ça fait un an J'avais fait plein de petits ronds roses Avec tous mes restes de laine rose, violet Un peu dans les parmes et tout ça Donc voilà Il y a plein de restes différents Et là je m'étais attaquée Depuis quelques mois Ou quelques semaines À faire la bordure Donc là j'ai fait Toutes les bordures De tous les carrés Que j'avais déjà fait Et j'en avais fait 66 Donc là Vous avez des 66 carrés Pour le coloris blanc Enfin écrus Je suis en train d'utiliser Le baby alpaga de crème queue Qui est un baby alpaga En worstin Qui est très agréable Il se dédouble un peu Mais c'est très agréable À crocheter Et avec ces 66 carrés J'ai un peu plus D'un tiers de ma couverture Donc il faut que je fasse Encore au moins 120 Plus de 120 carrés Je suis très forte En calcul mental Non bref Il faut que je fasse 130 140 carrés Je vais déjà commencer Par faire 60 Et puis on va voir Au fur et à mesure Comment ça avance Mais voilà En fait pour que la largeur Soit suffisamment bonne Il m'en faut Entre 10 et 11 De large Pour que je puisse Me couvrir Avec Et après il faut faire La longueur Donc il m'en faut Encore un paquet Donc voilà Là je l'ai un peu J'ai fini tous les ronds Que j'avais Je l'ai mis un peu En pause Pour finir Le projet Que je vais vous montrer Ensuite Et après je m'attaquerai A ça à nouveau Donc le but Ce serait Que l'année prochaine Elle soit finie On se redira En août 2022 Pour voir Si elle est finie J'y crois Moyen Mais On ne croit pas Mais en fait Si c'est juste Que voilà J'ai un autre projet En cours Que j'aimerais finir Et du coup Je me suis Je suis un peu Monoprojet En ce moment Enfin En tout cas Je me focalise Sur un projet Et je passe à l'autre Pendant mes vacances Aussi J'étais avec Laura Et on a monté Un projet Qu'on avait très envie De monter Qu'on s'était programmé Pardon Je me baisse Parce que j'ai tout par terre Et c'est Ce gilet Du pom pom 36 Désolée mon livre Mais J'ai un peu abîmé Mes vacances C'est ce petit Pulse en manche Qui était fait En laine Shedland Et que nous On est en train De faire Dans une autre laine Je vais vous montrer Donc c'est un patron Créé par une japonaise Dont je ne me souviens plus Le nom Je vais essayer De voir si je vous le retrouve C'est le Lucky Pieces De In Young Kim C'est peut-être pas une japonaise D'ailleurs Voilà C'est le Lucky Pieces Qui était sorti Dans 36 Donc je ne pense pas Qu'il soit en dispo Encore C'est un patron Qui est fait en entrelats Dans la technique D'entre-là Mais qui a une étape supplémentaire Parce que c'est de l'entre-là Où on fait ces espèces De moulins En couleurs C'est assez particulier Le patron est assez casse-tête Parce qu'il n'est pas assez complet Pour quelqu'un Qui n'a jamais fait d'entre-là Ou même quelqu'un Qui a fait de l'entre-là Mais qui ne sait pas faire ce motif Apparemment Ce n'est pas super intuitif Moi heureusement Qu'il y avait Laura Et qu'on l'a fait à deux Et heureusement Que Pompom A fait un article De blog Consacré à ce patron Et il y a aussi Une page Ravelry Si je ne me trompe pas Consacrée à ce patron Donc si j'arrive Vous voulez vous lancer Et que vous voyez Que ce n'est pas suffisant N'ayez pas peur Allez taper Lucky pieces Pompom Et vous allez avoir l'article En revanche Il est en anglais Mais en tout cas Elles ont fait du boulot Pour que tout le monde Puisse en sortir A un certain niveau Pour que tout le monde Puisse en sortir C'est un patron Qui se tricote du bottom up Donc du bas vers le haut Tout ensemble C'est à dire Tous les panneaux ensemble Et quand on arrive Aux emanchures On sépare les différents morceaux Pour faire les devant Le dos Et puis après Toute la partie ici On relève les mailles Pour tricoter du point mousse Et finir le vêtement Donc en principe Ça paraît simple C'est pas en soi compliqué Mais c'est assez Enfin C'est du travail Je vais vous dire pourquoi Déjà il faut comprendre La technique Après il faut savoir Entrer les fils Je me suis arrêtée En milieu de rang Ça fait des mois Non des mois J'exagère Ça fait des semaines D'ailleurs Je crois que ce câble Il est à ma mère Les deux câbles sont à ma mère Il faut que je lui rende Zut Détache toi J'avais fait que ça Bon bref Donc je sais plus Ah oui Il faut donc savoir S'accrocher pour faire l'entrelac Qui en soit Une technique difficile Après il faut bien comprendre le patron Comme je vous disais De bien rentrer dans le truc Et puis aussi Il faut bien savoir relever des mailles Parce qu'on vient relever des mailles Sur chaque côté ici Vous voyez On vient relever des mailles Pour construire les blocs Au fur et à mesure Donc bon Ça demande un tout petit peu d'exercice Mais vraiment Une fois qu'on est rentré dedans C'est pas du tout compliqué On rentre assez bien Dans la dynamique Et dans le jeu Les deux choses à tenir en compte C'est qu'il faut rentrer les fils Au fur et à mesure Donc là vous voyez Qu'il y a tous les fils Qui sont pas rentrés Mais en fait Au début non Mais après Je me suis apprise Avec Laura Chacun fait un peu sa méthode Parce que moi Je tricote pas la continentale Donc c'était un peu différent Mais du coup Au fur et à mesure Que je tricote Je rentre les fils par derrière Et comme ça Ça me fera Après j'aurai plus qu'à couper Les 3 millions de fils Parce que vous voyez A chaque fois On change de couleur Donc ça fait Beaucoup beaucoup de fils Donc il faut Il faut les rentrer Au fur et à mesure Parce que sinon A la fin On va pas s'amuser A rentrer 3 millions de bouts Et après aussi Comme je vous disais Il faut aussi Être un peu spontané Et piocher les couleurs Au fur et à mesure Moi j'avais pas trop envie De faire ça Mais finalement Il n'y a pas trop de solution Il faut Au fur et à mesure Bah ici Après on se dit Ah bah tiens Là j'ai pas beaucoup De couleurs intenses Bah ici je pourrais mettre Un framboise Ici je pourrais mettre un vert Et au fur et à mesure Qu'on construit On va venir mettre les couleurs Donc en concernant la qualité Je On utilise Alors je crois que j'ai pas Les étiquettes Je On utilise La Summerhood De Camarose Bon Laura et moi On s'est partagé Les pelotes Parce qu'il fallait pas Une énorme quantité De chaque Mais si vous avez des restes Ça peut être avec des restes C'est C'est épaisseur fingering Pour ce patron Donc c'est la qualité De Camarose Qui a 70% De laine 30% De coton Que j'ai en boutique Et on a pris Un assortiment de couleurs Donc on s'est mis d'accord Pour les couleurs Et Laura après a séparé Les pelotes En deux Pour qu'on puisse avoir Chacune Parce que comme je vous disais On en utilise pas beaucoup Donc voilà les coloris Les coloris qu'on a appris Donc il y a du gris foncé De bleu Le jaune Le corail Le vieux rose Le framboise Le vert Et le Mante Je sais pas Turquoise Donc voilà les coloris Et après Bah on a pris le beige Pour Pour la base Donc moi j'ai pris Une autre qualité Que je suis en train de tester De chez eux C'est la Ocologis C'est une laine d'hiver En fait C'est du 100% Laine organique De chez Camaroz aussi Que je vais avoir en boutique Donc vous vous affolez pas C'est une laine de brun Et je l'aime assez Donc du coup Je vais la rentrer en boutique Donc ça Ça me permettait De tester une nouvelle qualité Pour l'hiver De toute façon Je vous le dis déjà Je serai au Nittite Pour le début octobre Et Avec ma mère Parce qu'on va partager Le stand Vu que ma mère A aussi une boutique de laine En Espagne maintenant Et je vais apporter Toutes les qualités De Camaroz Donc je vais être un peu La représentante officielle Si vous voulez De Camaroz Lors du festival Et J'aurai toutes les qualités Après j'aurai peut-être pas Tous les coloris Ça dépendra de ce qu'elle a en stock Au moment où je passerai la commande Mais J'aurai toutes les qualités De cette marque Donc c'est une marque Que j'aime beaucoup Parce que je trouve Qu'elle a de très belles qualités A des prix qui sont Totalement raisonnables Donc Donc voilà Je vous en parlerai un peu plus Ça je l'ai mis de côté Parce que j'ai envie de finir Ce que je suis enfin tricotée actuellement Qui est la chose suivante C'est un C'est le kimono En lino flammé Vous vous souvenez Je vous en avais parlé C'est mon kimono Qui est fait Dans cette qualité là Donc c'est le Le fil casse à sol Que vous trouvez en boutique Lino flammé Là c'est le coloris Marino Que je n'ai plus en stock Mais j'ai plein d'autres coloris Qui sont super beaux J'ai été tombée en panne de stock Et du coup J'en avais pas assez Ma mère M'a filé deux pelotes Pour que je puisse Avoir de la marge Pour mon projet Et en rentrant de vacances Je me suis En fait j'ai voulu reprendre le projet Et j'avais fait tellement de modifications Que je savais plus Où j'en étais Donc j'ai pris le choix De détricoter ce que j'avais fait Et de commencer un autre patron Et le patron que j'ai commencé C'est le patron de toute façon Que j'avais envie de faire Depuis le début Avec ce fil C'est le Gloam De Caitlin Hunter Que j'avais déjà fait Je pense l'année dernière Dans un coloris framboise Celles qui suivent depuis un moment Je pense que vous vous en souvenez peut-être Et en fait Le Gloam Je le porte tout le temps Parce que c'est une sorte de veste manche Moi les manches Elles arrivent à peu près là Et c'est un truc Qui est super facile à mettre A toute saison A tout moment Qui vraiment se met par dessus Une robe Un jean Peu importe Je le porte énormément Un peu moins en hiver Parce que c'est quand même Un gilet qui est pas fermé Un peu ouvert Et un peu voilà Mais en été J'ai plus de mal Parce qu'il est en laine Et du coup Il tient un peu plus chaud Et en voyant ça Je me dis Ah un Gloam et tout Mais je me dis Oh je vais pas retricoter le même patron Je vais changer un peu Et tout ça Donc j'avais commencé le kimono Que je vous avais montré Mais finalement Je reviens à mon idée première Comme quoi il faut pas non plus Parfois se forcer Et j'ai commencé le Gloam Donc là j'ai fait Le panneau du dos Parce que c'est un patron Qui se fait par morceaux Donc on fait le dos Les deux devants Ensuite on assemble Les épaules Les côtés On relève des mailles Pour les manches Qui sont très larges Et c'est des tumes Et après on relève les mailles Pour faire la bande La bande du col Pour la bande du col Je vais voir Je sais pas si je fais juste Un I-cord Ou si je fais une bande En côte Je vais voir à la fin Comment la tête qu'il aura Une fois assemblée Avec les manches Et je déciderai à la fin Donc là Vous voyez Donc il y a un patron Un patron Un Une Donc c'est un panneau texturé Avec des mailles en verre Donc on suit tout simplement Le diagramme Après on a du jersey Et des côtes Donc là c'est pour le dos Et le tissu Comme vous voyez Est très fluide Là c'est une qualité Qui a du lin Et de la viscose de lin Donc c'est très très fluide Je pense que ça va être parfait Pour l'usage Que je veux lui donner En mi-saison En plus la couleur Va être parfaite Parce que je vais pouvoir La porter Le porter avec beaucoup de choses Je le tricote sur mes aiguilles Shiaogu En 4,5 C'est ça Donc les Shiaogu En 4,5 Et là j'ai déjà commencé Hier soir Le devant gauche Voilà Ça va venir comme ça Donc voilà Pareil Il m'ouvre le panneau Le jersey Les côtes Et après assembler Je suis très contente De retricoter ce patron là Je ne m'ennuie pas du tout Ça avance plutôt vite Parce que je l'ai fait Je l'ai commencé À mon retour de vacances Et je suis rentrée Il y a une semaine Donc finalement En quelques soirées J'ai fait le dos Les devants Ça va aller encore plus vite Parce qu'ils sont Plus petits Et franchement Je pense que Si je continue dans cette voie Ça devrait avancer Peut-être pour le prochain podcast Il sera fini Donc je suis assez contente D'avoir ça Pour la fin de Là L'automne Et puis après Pour l'été prochain Le printemps prochain C'est vraiment des patrons C'est des formes Que j'apprécie beaucoup Que je porte facilement Et qui Qui me vont Enfin bref Et je n'ai pas De gilet bleu comme ça Donc ça Ça va être cool Parce que Pour moi C'est facile à porter Et finalement Je n'en fais jamais De ces couleurs Voilà C'était un peu rapide Désolée Mais c'était Assez complet Je pense Il y avait des projets finis Des projets en cours Du crochet Du tricot Je n'ai pas du tout Pu faire du filage Parce que je n'étais pas À la maison Donc je n'ai pas Je n'en ai pas fait Aussi pour petite indication Là Pour le dos Pour venir un peu Si vous voulez le faire Ou si vous comptez faire des choses J'ai fait une pelote Donc une pelote C'est 200 grammes 300 mètres J'en ai fait J'en ai utilisé une Jusqu'ici Vous voyez Là j'ai raccordé la deuxième Et là j'ai commencé la deuxième Donc du coup C'est un fil Qui Enfin c'est des pelotes De 200 grammes Donc ça va assez loin Là je pense Que si j'en ai mis Une pour le dos J'en mettrais Une pour les devants Un peu plus D'une pour les devants Peut-être qu'avec Trois pelotes Peut-être qu'avec trois pelotes Je peux faire le tout Attends J'ai dit quoi Une Une et une Ouais Trois 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 Quatre peut-être Parce que les manches Quand même Elles tombent À voir Donc Voilà Je pense que j'ai fini Je vous parlais De l'entrelat Donc Le prochain objectif C'est donc Finir mon gloam Et reprendre l'entrelat Mais l'entrelat Je vais l'alterner un peu Parce que l'entrelat Je pense que C'est quelque chose Que Le corps va mettre du temps À avancer Là Tout ça Je l'ai fait À peu près En moins d'une semaine Quand même Je l'ai fait en quelques jours Mais les rangs Les rangs sont longs Donc je vais pas M'obstiner À faire que l'entrelat Parce que sinon Je pense que je vais détester Le patron Donc je vais le reprendre Au fur et à mesure Vous risquez de le voir Assez souvent Donc je vous montrerai Que quand il y aura des choses Qui avanceront Et Enfin Quand ça avancera Et voilà Donc Voilà C'est fini pour la partie podcast Je vous dis à bientôt Pour les personnes Qui seraient pas intéressées De savoir plus sur l'anniversaire Et si vous voulez avoir Plus d'informations Sur l'anniversaire Ben Voici tout Donc pour l'anniversaire C'est très simple Ça marche comme les années précédentes C'est sur trois jours Le vendredi, samedi, dimanche Donc pas le week-end prochain Le week-end suivant D'après C'est le 3, 4 et 5 septembre Vendredi, samedi, dimanche Et on organise comme d'âme Des ateliers Des rencontres Des signatures de livres Et des ventes de laine Donc on a cette année Je vous déje... Enfin De toute façon Tout est... Toute l'information Est sur mon site Tous les ateliers sont déjà... Vous pouvez déjà vous inscrire A tous les ateliers Sur le site également Et les consulter Et tout le programme Et donc A été envoyé sur la newsletter Et a été envoyé... Enfin Et est mis Sur l'actualité du site Cependant Je vais vous envoyer Une newsletter aussi Pour vous rappeler un peu Et vous inciter à venir Et à découvrir Les marques Et les ateliers qui viennent Et je suis en train De vous les présenter aussi Sur Instagram Au fur et à mesure Donc là J'ai présenté les ateliers Donc comme je vous... Si vous avez suivi sur Instagram Vous savez qu'il y a Un atelier teinture Il y a un atelier filage Au fuseau Et filage au rouet Il y a un atelier Broderie sur laine Et avec de la laine Donc c'est Marissa De MLM patron Qui fait aussi Des patrons de broderie Qui va faire Ce... Cet atelier Et après Mademoiselle Petroni Fait un atelier de finition Et un atelier de reprisage Donc visible Mending Visible Mending Et invisible Mending Je ne sais pas Donc un reprisage visible Et invisible Et du coup Pour vous apprendre A reprendre Et à... Et à... Réparer vos vêtements Dans ce cas précis Vos vêtements en laine Vos tricots Que vous avez tricotés vous-même Vos chaussettes Etc Ça c'est pour les ateliers Je pense que je n'oublie pas Après pour les rencontres Il y a les autrices du livre Tricoter ses chaussettes Toutes les techniques Donc Émilie et Élodie Qui viennent présenter leur livre Elles vont faire une masterclass D'une heure et demie Le vendredi soir Où elles vont présenter le livre Vous parler de chaussettes Vous parler du concept Et... Et vous encourager A lui poser des questions A vous débloquer Si jamais vous avez des blocages Enfin c'est entre... C'est pas un atelier Mais elles répondront aussi A vos questions Et tout ça Donc c'est très chouette De les voir en boutique Surtout que le projet M'avait été un peu présenté Il y a... À l'anniversaire Il n'y a pas l'anniversaire De l'année dernière Mais de l'année d'avant Parce que... Voilà Les filles m'avaient parlé Un peu du projet Et tout ça Et c'était encore C'était les toutes premières idées Encore du projet Et puis finalement Deux années plus tard À l'anniversaire de la boutique Les avoir Et les avoir Pour présenter leurs bouquins Et tout ça Ça me fait énormément plaisir Donc c'est un peu... Quelque part ça boucle La boucle Et ça ferme la boucle Et c'est très chouette Donc très très contente Si vous avez des exemplaires Venez avec Les filles pourront vous les signer Et vous les dédicacer Donc ça c'est très très chouette Et ensuite après On a les marques de laine Donc on a Natissé à chanvre Donc qui fait Du chanvre et du coton bio français Donc ce sont des fils plutôt végétaux Enfin ce sont des fils végétaux Mais c'est très intéressant Parce que c'est déjà Pour les personnes qui sont véganes Ou les personnes qui veulent limiter L'usage de laine C'est une solution Et en plus pour les personnes Qui souhaitent consommer Du français Ou du fait en France C'est aussi une très belle Option de fils Donc j'ai très hâte De rencontrer Mathilde Qui est la personne derrière la marque Et de voir ces merveilles En vrai J'en ai déjà découvert quelques-unes Mais j'ai pas vu tous les coloris J'ai pas vu toutes les qualités En vrai donc j'ai très très envie de voir Donc elle sera les trois jours Vendredi, samedi et dimanche Ensuite il y aura Déborah des petites potions Avec Audrey Qui viendra aussi pour l'anniversaire Je suis trop contente de revoir Audrey Qui était venue déjà l'année dernière Et de découvrir Les laines de Déborah Et de rencontrer Déborah En vrai aussi Donc les petites potions Si vous connaissez pas C'est une marque de laine Tinte à la main Et la particularité de Déborah À part les coloris Qui sont merveilleux C'est aussi qu'elle apporte des bases Qui sont des bases Pas uniquement super-washed Donc elle va avoir des fils naturels Des fils peut-être français aussi Je sais pas Elle m'a dit qu'elle va présenter des nouveautés Donc j'ai hâte de voir Et elle va apporter aussi De la fibre à filer Donc si vous êtes fileuse Et que vous êtes dans le coin N'hésitez pas Elle fait de très très belles fibres Je pense que je vous en ai déjà montré Que j'ai filé Il y a pas longtemps Ce printemps Donc très très hâte de voir ça Et en dernière marque Nous avons Les vilaines Donc Marion des vilaines Qui ne sera pas sur place Pour des raisons de logistique Mais qui m'enverra ses laines Et ses laines seront là les trois jours Donc elle apporte Plusieurs qualités Beaucoup de coloris Et ses fameuses boulettes Je crois que c'est 20 grammes Ou 15 grammes Je me trompe peut-être Pour faire des chaussettes Ou plein d'autres choses Donc ça c'est vraiment trop cool D'avoir Marion Qui était déjà venue Mais pas un anniversaire Elle avait déjà fait un trunk show A la boutique il y a quelques années Et j'avais envie de l'inviter à nouveau Pour cet anniversaire Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour de tout Il y aura aussi des accessoires Il y aura Mélissa de Petite Moutaine Avec ses sacs Bien sûr Il y aura aussi une sélection de produits De Maison Pleine Fleur Donc qui était Estelle Qui travaille le cuir Je vous avais montré mon sac À l'épisode précédent Et il y aura aussi Des anneaux marqueurs De Thomas Qui est les tricots du renard Qui fait des petits marqueurs en bois Et que j'ai découvert Sur Instagram il n'y a pas longtemps Et du coup Il m'a contacté On s'est contacté mutuellement Pour qu'il puisse avoir Ses petits anneaux marqueurs En boutique pour l'anniversaire Donc il devrait me les envoyer Incessant Enfin sous peu Et je pourrais avoir tout ça Tous ces accessoires aussi Donc laine accessoires Atelier rencontre On a les parkings Devant la boutique Pour pouvoir s'asseoir Pour pouvoir tricoter Et là la seule chose Et là la seule chose Qu'il faut que je lance C'est les tricoter Les meet nights Le soir Donc il y en aura Une le vendredi Une le samedi Comme d'habitude Mais je n'ai pas encore donné Les informations Parce que je voulais d'abord voir Si dans le contexte actuel La préfecture Allait nous donner L'autorisation D'avoir les places de parking Comme ça a été fait Je vais lancer du coup Cette semaine Les inscriptions Pour la meet night Parce que par contre On ne peut pas être Hyper nombreux Et pour me faire une idée aussi Des personnes Qui souhaitent participer Donc on fera Des meet nights S'il fait beau A l'extérieur Le soir Comme l'année dernière Et voilà Plein de beaux moments Plein d'organisations Encore pour moi Mais ça se peaufine Et puis maintenant Je prends un peu l'habitude Donc je suis moins stressée Que les années précédentes Très peur que vous serez nombreuses Que ça vous plaira toujours Que ça va super bien se passer J'espère que la météo Sera bonne Et voilà Je vous ai tout dit J'espère que vous passez Un très bon week-end Parce que là On est encore week-end Et je vous dis A très bientôt Salut